Avril 2011, la navette Endeavour occupe le pas de tir LC-39A au Kennedy Space Center, prête pour son lancement en mai. Cette mission aurait dû être la dernière, mais grâce à une rallonge budgétaire, la NASA fut autorisée à réaliser un vol supplémentaire. Le 8 juillet suivant, c'est donc la navette Atlantis qui partit livrer le module Raffaello à la station internationale. Son retour le 21 juillet, mit fin à 30 ans d'histoire. Mais que se passa-t-il après ce vol ? Après ce retour de nuit, c'est un peu comme si la lumière s'éteignait sur toutes les installations du célèbre centre spatial Kennedy en Floride. Fini le complexe de tir LC-39. Terminé les crawlers. Plus besoin du VAB où était réalisé l'assemblage final des Saturn V et des navettes. Inutile le LCC, le centre de contrôle des tirs. Bon d'accord, j'exagère un peu, car heureusement leur histoire n'est pas terminée. Mais grâce à cette inoccupation provisoire, dès 2012 et pour quelques mois, la NASA ouvrit au public les portes de ces lieux mythiques, rarement accessibles depuis leur création. Voyons tout d'abord le LCC. Entrée en service avec le lancement de la mission Apollo 4, le bâtiment contient 4 salles de tir à partir desquelles les lancements sont contrôlés. A l'époque d'Apollo, les salles de tir ressemblaient à ceux-ci. A la fin de l'époque des navettes, les salles avaient bien changé. Voici la salle numéro 4, à partir de laquelle furent lancées 22 missions de navettes, dont les 21 dernières. Plus de 200 ingénieurs pouvaient être affectés ici, chacun sur une tâche ou un système spécifique, le tout sous la responsabilité du directeur de lancement. Cette sorte de véranda est appelée bubble room. Ici s'installaient les équipes de management ou d'experts qui supervisaient les opérations. Il y a une bubble room de chaque côté de la grande verrière qui domine la salle. Cette verrière est épaisse de 5 cm, elle est équipée de volets qui peuvent rapidement se fermer en cas d'explosion sur le pas de tir. Mais que voit-on de l'autre côté de la verrière ? Et bien c'est une vue imprenable sur le pas de tir LC-39A. Au premier plan, c'est la crawlerway, c'est-à-dire la voie qui permettait aux deux crawlers existants de transporter initialement les Saturn V puis les navettes vers le complexe de tir LC-39 à 5,6 km pour le A et 6,8 km pour le B. La voie est large de 40 mètres et constituée de 2 mètres de pierre en profondeur pour supporter les plus de 8000 tonnes que représentait l'attelage crawler plus Saturn V. Donc là-bas au loin, c'est le pas de tir LC-39A. Les filins qu'on aperçoit ici sont le système d'évacuation d'urgence des astronautes. C'est une tyrolienne constituée de 7 filins longs de 400 mètres sur lesquels descendait des paniers pouvant embarquer jusqu'à 3 astronautes. Sur cette image, on les voit mieux et on compte bien les 7 filins. Les installations du LC-39A ont subsisté quelques temps après le vol d'Atlantis, mais le B, que l'on voit ici, a été rapidement démantelé en prévision des futurs programmes. Revenons vers le LCC et plus particulièrement vers le véhicule Assembly Building, le VAB, car comme pour le LCC, cette période post-navette fut l'occasion de pénétrer à l'intérieur où nous attend une surprise. Les dimensions de ce bâtiment en font un des plus grands du monde. Pour en faire le tour, il faut parcourir 750 mètres et sa hauteur est de 160 mètres. Le volume est quasiment entièrement rempli de ces sortes d'échafaudage métallique qui forment 4 grandes baies qui enveloppent les vaisseaux qui sont assemblés en position verticale. Nous sommes ici dans l'aile de transfert qui permet de desservir les baies qui se trouvent de part et d'autre. La hauteur du volume n'est pas sans poser des problèmes car il peut se former des nuages au plafond et il peut donc le voir à l'intérieur. Mais alors, qu'est devenue la navette Atlantis ? Et bien après avoir été remisée quelques mois dans un autre bâtiment adjacent, elle fut stockée ici, un peu isolée du monde, dans son état du dernier vol. Atlantis attendait sagement ici que le nouveau bâtiment qui devait l'accueillir dignement soit construit au visiteur complexe du centre spatial. Et l'attente en valait la peine car la présentation est particulièrement spectaculaire et permet de voir la navette sous tous les angles. Voici les tuyères des trois moteurs principaux RS-25. Ces moteurs étaient utilisés uniquement pendant l'ascension de la navette pendant 520 secondes. Ces tuyères sont factices car les moteurs ne sont plus dans la navette mais à côté. L'histoire de ce moteur n'est pas terminée car le premier étage de la fusée SLS du programme Artemis est équipé de quatre de ces moteurs. Après l'extinction des moteurs principaux, la navette disposait de 44 autres moteurs plus petits pour contrôler sa trajectoire. Ici les moteurs OMS qui permettaient de finir l'ascension et de freiner la navette pour la faire décrocher de son orbite lors du retour sur Terre. D'autres moteurs, les RCS, permettaient d'orienter plus finement les manœuvres. On peut en voir ici quelques-uns à l'arrière et d'autres à l'avant. A la question comment on entre et sort de la navette, la réponse est simple, par la porte. A condition de se mettre à genoux et uniquement quand la navette est à terre. Dans l'espace, on sort par le sas de décompression situé dans la soute et si besoin, on peut s'accrocher à un des deux bras manipulateurs. En descendant d'un étage, on passe en dessous la navette où on peut voir de près le bouclier thermique formé de 24 300 huiles. Elles possèdent toutes un numéro de série qui permet de localiser leur emplacement exact. Ici, c'est une des deux trappes du train principal d'atterrissage équipée au total de 4 roues, d'un diamètre de 1,10 m et de marque Michelin. Ici, Atlantis termine sa vie active, mais il faut se rappeler que tout a commencé en 1968 avec cette maquette. Sous-titrage Société Radio-Canada